Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui on va parler de cinématiques inverses Et donc des articulations, des os dans Cinema 4D On va pas utiliser les os sur des formes organiques, pas encore Je ferai d'autres tutoriels là dessus plus tard Ici on va juste parler de structures d'objets un peu plus complexes Et comment les animer avec la cinématique inverse Donc on va partir d'un bras robotique schématique Alors on va faire un truc très schématique Donc on va partir d'un socle Un socle de rayon, on va dire 150 de rayon Hauteur on va dire seulement 20, ça devrait suffire C'est schématique de toute façon Donc je vais le positionner bien sur le sol J'ajoute à ça une sphère qu'on va mettre de 20 cm de rayon peut-être Ça fait quoi 20 cm ? Oui c'est... non un peu plus 40, on va faire ça quand même assez gros 40 Donc ici on a le socle Et on a la sphère, c'est la première articulation Donc on va l'appeler articulation 1 Voilà Ensuite on a besoin d'un bras Alors forcément un cube Comme j'ai dit c'est schématique 40, 40 On va mettre plutôt 50 peut-être 50 c'est mieux Je vais me mettre dans 8 de côté Ce sera plus facile pour les positionner Donc ici le cube c'est le bras Bras 1 Comme ça Je vais le positionner comme ça Il me faut une deuxième articulation ensuite Que je place ici Et un bras suivant Voilà Et on va en faire encore une Donc encore une articulation Et encore un bras Et on va renommer tout ça Donc ici articulation 2 Ici bras 2 Voilà Ici articulation 3 Et ici bras 3 3 Voilà Et donc si je veux animer tout ça Ici le plus simple C'est d'utiliser la hiérarchie d'objets C'est à dire de rendre les éléments Dépendant les uns des autres Donc le socle lui C'est la base L'articulation 1 Est dans le socle Le bras 1 Dans l'articulation 1 Je le mets bien dedans L'articulation 2 Dans le bras 1 Le bras 2 Dans l'articulation 2 L'articulation 3 Dans le bras 2 Et le bras 3 Dans l'articulation 3 Et si je fais ça en fait Ici j'ai juste à Faire tourner Avec l'outil de rotation Les articulations Afin de pouvoir animer En fait Mon bras Mon bras robotique schématique Mais ça c'est pas génial génial Parce que Ça fait beaucoup de déplacement En fait Beaucoup de rotation à faire Pour animer l'élément Donc le mieux C'est d'utiliser La cinématique inverse Donc pour ça Je vais avoir besoin De créer Un réseau d'articulation Ici Avec les os Donc je vais passer Dans cette vue là Voilà Donc j'ai besoin De créer des os Ici 1, 2, 3 os Donc je vais utiliser L'outil articulation Qu'on trouve dans Personnage Ici Outil articulation Je pense pas Qu'il soit mis ailleurs Dans les autres versions De cinéma 4D J'ai pas vérifié Vous pouvez chercher Un peu S'il y est pas Normalement Toutes les versions De cinéma 4D Ont cet outil Même la version 13 Donc outil articulation Je le sélectionne Ici Dans ses propriétés Dans modificateur On a en fait La façon dont fonctionne L'outil C'est à dire que Quand on clique Et qu'on déplace Ça fait juste déplacer Les articulations Quand on fait un contrôle clic Ça fait Ça permet de tracer Les articulations Et quand on fait Un majuscule clic Ça permet de couper Une articulation En deux articulations Donc là Moi je vais avoir besoin D'en tracer Donc Je vais zoomer un peu J'ai besoin De plusieurs articulations Je ne sélectionne rien Ici dans ma hiérarchie Je vais placer La première ici Donc je mets ici Sur la base Du cercle Bien au centre Je fais un contrôle clic Ça m'ajoute ici Une articulation Je mets au centre Du deuxième cercle Je fais un contrôle clic Ça me crée un os La sphère suivante La sphère suivante Contrôle clic Voilà Et enfin En bout de chaîne Ici un contrôle clic Pour créer le dernier os Donc ici en fait J'ai Un Deux Trois articulations Plus Un élément final Tout en haut Qu'on verra après Donc maintenant Je vais ajouter à ça La cinématique inverse Pour pouvoir Pour quand je déplace Un élément A l'extrémité De cette articulation Tous les os Qui sont rattachés Suivent Comment je fais ça ? Je sélectionne ici La première articulation De ma chaîne d'os Je fais un clic droit Propriété Personnage Ici j'ajoute Le tag CI Cinématique inverse Je sélectionne CI Cinématique inverse Voici les propriétés De ce tag Ici il me demande En fait Dans le champ fin La fin De la chaîne D'articulation Donc le dernier élément A articuler Dans cette chaîne C'est ici L'articulation 3 Je le fais glisser Donc dans fin Voilà Ici je peux sélectionner Je peux créer Une cible Et j'en ai besoin Donc je clique ici Sur ajouter une cible Ça m'ajoute ici Un neutre Articulation 3 cible Je peux ajouter aussi Un pôle Je vais aussi en avoir besoin Donc je fais un clic ici Ajouter un pôle Voilà Et donc là c'est fait J'ai en fait ici Toute mon articulation de faite C'est à dire que si je sélectionne ici L'articulation 3 cible La cible Je peux la déplacer Voilà Et en fait Toute la chaîne d'os Va suivre Mais pour l'instant Mon élément ici N'y est pas rattaché Je vais remettre ça A l'horizontale Voilà A la verticale Le pôle ici Je vais le déplacer un peu Vers l'arrière On verra après à quoi il sert Il sert en fait A tourner A gérer l'inclinaison En fait Des os Donc il faut que je Je déplace maintenant Tous mes éléments Ici Toute ma hiérarchie Dans l'articulation Des os Alors le socle Je sais qu'il ne bouge pas Donc la racine ici De mon articulation Je vais la mettre dans le socle Voilà Dans le socle Ici la première articulation C'est celle qui est ici Donc dedans je vais mettre Articulation 1 Et bras 1 Donc je prends Articulation 1 Je la fais glisser dedans Voilà La deuxième articulation Celle du milieu ici J'ai besoin donc De l'articulation 2 Et bras 2 Donc je fais glisser ça dedans Voilà Et l'articulation 2 C'est cet élément là Donc je fais glisser dedans Articulation 3 Bras 3 Voilà Là je peux Réduire tout ça Ici il ne me reste donc Plus que Ces deux éléments Que je vais sortir carrément De la hiérarchie J'ai mon socle Et ici Articulation cible C'est L'extrémité De ma chaîne D'articulation Et ici Le pôle Qui est ici Qui permet de gérer L'inclinaison Donc maintenant Je peux Juste en déplaçant L'articulation cible Manipuler Tous mes éléments Plus ou moins complexes Alors on peut faire Une animation Par exemple On fait une clé ici Ici on va mettre La clé toujours ici Ici on va déplacer Ça comme ça Ici on va déplacer Ça Plus comme ça Voilà Ensuite on va pouvoir Alors Frème plus loin Ici On va pouvoir déplacer Ça Ici Voilà Je reviens A la première frame Mon pôle Le pôle Il est ici Et à la frame On va dire Ici Il est toujours là La frame Ici Il va être Là 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 Et donc là On va mettre Seulement 70 frames Là J'ai donc Une animation De fait Juste en déplaçant En fait L'articulation du pôle Et l'articulation De la cible C'est tout bête C'est tout bête à faire On verra Dans d'autres tutoriels Comment on peut déformer Les maillages Avec les os Parce que ici C'est très C'est très Très technique Disons qu'il n'y a pas De déformation Il n'y a pas de muscles Il n'y a pas de peau dessus Il n'y a rien à déformer Il y a juste à déplacer Mais les os Permettent par exemple Sur un bras De déformer le maillage De manière à avoir Une pliure Là où il faut Et donc Ne pas avoir Plusieurs mèches A gérer Mais seulement Un seul De bras Et donc De le déformer Tout en Se déformant En se déplaçant Les os Donc on verra ça Plus tard Dans un autre tutoriel Ici on a vu Donc la cinématique inverse Qui est très simple A utiliser Très simple A mettre en place Et qui Qui permet Donc de Manipuler En fait Des articulations Plus ou moins complexes Par exemple L'articulation D'un robot Ou d'une machine Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous dis à bientôt Dans un prochain Mini tutoriel Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada